Je suis là juste pour parler de Deli Kamano parce que j'ai vu la publication qu'il a fait en disant que Seludalin c'est un menteur c'est un voleur il a pillé le pays donc quand il était au gouvernement donc partagez moi ça vite je vais pas vous attendre donc dès que vous arrivez vous partagez vous mettez le coeur s'il vous plaît donc je veux dire qu'Eli Kamano a perdu vraiment c'est dire il s'est trompé de combat complètement complètement Eli Kamano Eli Kamano s'est trompé de combat Seludalin c'est pas l'adversaire voilà aujourd'hui la Guinée a de quoi faire la Guinée a des soucis aujourd'hui Seludalin c'est pas l'adversaire donc Eli Kamano je ne sais pas quelle politique quelle politique vous voulez mener en Guinée je ne sais pas c'est quelle politique vous voulez faire mais là vous êtes en train de viser très mal très mal parce que si c'est pour aller vers la mouvance vous êtes vous vous êtes trompé donc si vous faites une politique pour vraiment détruire Seludalin Diallo vous vous trompez parce que Seludalin Diallo c'est Seludalin national Seludalin c'est national Seludalin c'est le peuple de Guinée la majorité des Guinéans qui aiment Seludalin donc Seludalin vous ne pouvez rien contre lui donc vous vous trompez de combat aujourd'hui n'importe qui se mette avec Seludalin Diallo se trompe la Guinée on a c'est à dire on a que Seludalin aujourd'hui c'est l'homme ça dit c'est la c'est la solution pour la Guinée donc je vous dis Eli Kamano vous vous êtes trompé de combat donc arrêtez c'est pas aujourd'hui en 2021 en mois de juin en mois c'est à dire le 31 mai 2021 vous allez nous dire que Seludalin Diallo c'est lui qui a pillé le pays c'est lui qui a vendu je ne sais pas l'avion c'est lui qui a fait ceci c'est lui qui a fait cela donc arrêtez donc aujourd'hui tous ceux qui veulent une place doivent se mettre avec Seludalin Diallo qui veulent une place à la mouvance donc je ne sais pas si il y a c'est parce que l'argent manque que vous vous mettez avec Seludalin Diallo ou bien si vous voulez ou bien il y a quelque chose de gros qui se passe et que vraiment vous êtes en train de d'organiser pour planifier je ne sais pas quoi mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce que le peuple de Guinée a confiance à Seludalin Diallo aujourd'hui Seludalin c'est pas dire que comment dirais c'est 20% 40% 50% Seludalin aujourd'hui c'est les 80% des Guinéens qui ont confiance à lui donc vous ne pouvez pas déstabiliser Seludalin Diallo plus que vous vous mettez avec lui plus que Seludalin est assuré plus qu'il est stable aujourd'hui avec tout ce que Alpha Condé a fait pour déstabiliser l'UFDG vous avez vu Seludalin est toujours devant il est toujours devant donc arrêtez de dire que Seludalin il a c'est comment dire c'est un voleur ou bien Alpha Condé s'est mis comment dirais-je à à mentir à dire à manipuler comment dire l'opinion publique tous ceux qui sont dans les rp6 ils ont tous été manipulés en les disant que Seludalin c'est un menteur Seludalin c'est un voleur Seludalin il a pillé le pays ceci cela tout c'est des mensonges pourquoi Alpha Condé a voulu travailler avec Seludalin Diallo en lui nommant chef de file de l'opposition c'est pour l'avoir avant qu'Alpha Condé ne puisse manipuler puisse organiser pour vraiment prendre la victoire de Seludalin Diallo en 2010 mais qu'est ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour que Dadis Kamara puisse vraiment mettre Seludalin Diallo en prison qu'est ce qu'Alpha n'a pas dit à Dadis jusqu'à ce qu'il a dit à Dadis Kamara que si si comment dirais s'il n'arrête pas Seludalin Diallo il va plus revenir dans son bureau mais ça c'est Dadis Kamara même qui lui a dit à tous les Guinéens donc nous savons que vous en voulez à Seludalin mais Seludalin c'est le plus propre en Guinée il n'y a pas un politicien qui a travaillé en Guinée il y a tout c'est-à-dire parmi tous les ministres de l'ancien comté le général feu général de l'ancien comté lui-même il a dit Seludalin c'est le plus sérieux le plus responsable de tous ces ministres qu'il a eu il n'y a pas plus responsable que Seludalin donc aujourd'hui je ne vais pas être long je suis rentré juste pour parler d'Eli Kamara pour lui dire qu'il s'est trompé de combat donc si il veut rectifier il n'a qu'à rectifier parce que le combat c'est pas Seludalin Diallo l'ennemi aujourd'hui à battre l'ennemi à battre c'est Alpha Condé et son clan la Guinée est pris en otage et les Kamara la Guinée n'est pas dans ce jeu là la politique politicienne ça aujourd'hui on n'en a pas besoin aujourd'hui notre pays est pris en otage donc si vous faites la politique sincèrement arrêtez la politique politicienne on n'en a pas besoin notre pays est pris en otage le carburant ils veulent augmenter le carburant la population n'a même pas de quoi se nourrir vous vous n'avez rien à faire si c'est pas aller ici c'est mettre avec vraiment le peuple c'est-à-dire la solution du peuple Seludalin Diallo arrêtez quoi ? arrêtez c'est-à-dire arrêtez quoi ? la politique politicienne arrêtez ça nous ne savons pas qu'est-ce que vous tramez mais nous savons que vous tramez quelque chose encore vous êtes en train de tramer je ne sais pas avec qui nous ne cherchons même pas à savoir nous aujourd'hui d'abord nous en tant que Guinéens on a des doutes est-ce qu'Alpha Condé il est en vie ? est-ce qu'il est malade ? qu'est-ce qu'il fait ? on a des doutes nous voulons savoir nous ne devons pas nous ne devons pas c'est-à-dire la personne qui a pris le pays en otage aujourd'hui avec un clan nous ne savons même pas s'il vit ou s'il est grave gravement malade qu'est-ce qu'il se passe ? vous avez compris ? donc aujourd'hui vous vous venez d'un coup Seludalin est un voleur c'est lui qui a vendu mais ça c'est quel genre de politique ? arrêtez cette genre de politique là ça ça n'a rien à foutre en Guinée aujourd'hui le pays est pris en otage la personne qui a pris le pays en otage là il ne le fait même pas il ne donne même pas des signes de vie on veut savoir si Alakakondé il est encore vivant lui qui nous a pris en otage ou c'est son clan encore qui est en train de tramer de n'importe quoi donc sincèrement arrêtez monsieur Eli Kamano avec tout le respect vous avez trahi le peuple de Guinée vous avez trahi le peuple africain avec le combat avec qui ? avec le combat que vous meniez parce que nous nous savons nous nous pensions vraiment que vous êtes un patriote vous êtes un panafricain mais là aujourd'hui jour pour jour vous avez vraiment trahi l'Afrique vous avez trahi le peuple de Guinée là maintenant vous vous mettez encore avec ces loups d'Alain Diallo c'est-à-dire la solution du peuple de Guinée les 80% des Guinéans veulent ces loups d'Alain Diallo ça c'est la vérité c'est les 80% je dis des Guinéans qui veulent l'alternance et qui veulent ces loups d'Alain Diallo comme le chef d'état comme président de la république de Guinée donc arrêtez là arrêtez arrêtez donc nous aujourd'hui les Guinéans nous cherchons ça dit les Guinéans cherchent de quoi vivre ça dit c'est pas cette politique là cette politique vilaine politique politique politicienne ça dit on n'en a pas besoin nous voulons savoir maintenant actuellement la personne qui nous a pris en notice est-ce qu'il est en vie est-ce qu'Alfa Kondé est en vie est-ce qu'Alfa Kondé est gravement malade ça dit il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans ce pays là ça dit c'est pas ce genre de politique qui nous intéresse mensonge n'importe comment tramer, manipuler l'opinion publique ça nous intéresse pas ce loup d'Alain Diallo n'est pas votre égal ce loup d'Alain Diallo n'est pas légal ça dit vous n'avez pas vous n'arrivez pas au cheville de ce loup d'Alain Diallo ça dit ce loup d'Alain Diallo c'est l'homme idéal pour la Guinée arrêter ses mensonges arrêter ses manipulations donc changer de combat le combat c'est pas contre ce loup d'Alain Diallo voilà la Guinée est pris en otage arrêté voilà je m'arrête là je m'arrête là